... Malte, pays de secrets et de légendes. Il est une petite île, Gozo, au large de la capitale, qui recèle le plus mystérieux d'entre eux. Yantija, la géante, ou la légende des pierres. Deux temples mégalithiques étaient érigés sur ce site. Trois siècles avant les pyramides d'Egypte, cet ensemble représente les plus anciennes constructions monumentales au monde. Les premières traces d'une civilisation bien avancée, organisée et codifiée. Mais aussi, beaucoup d'interrogations restaient à ce jour, sans réponse. La légende nous dit que cette grande pierre a été apportée par une femme géante qui portait un bébé dans ses bras et qui mangeait une fève. La pierre était posée sur sa tête. Ce nom de Giantia, qui veut dire géante, vient de là. Mais cela reste toujours un mystère. On ne sait pas comment ils ont fait. Il faut savoir qu'à cette époque, les humains n'étaient pas très grands, ni très forts. En plus, toutes les études qui ont été faites ici, mais aussi sur d'autres sites voisins, démontrent que tout cela a été apporté par une femme, et non par un homme. Cela reste un mystère de l'humanité ? Oui, c'est un grand mystère de l'humanité. Ce n'était pas vraiment facile de porter de telles pierres. Rendez-vous compte que celle-ci pèse plus de 20 tonnes. Aujourd'hui, Giantia reste un des lieux touristiques les plus visités de Malte. Au premier regard, ce qui surprend, c'est la dimension de ces deux temples. Certaines pierres à disposition alternée mesurent plus de 5 mètres pour un poids estimé à 50 tonnes. Elles sont placées debout pour une meilleure solidité de la paroi. Ces deux temples forment un trèfle composé de plusieurs niches. De nombreuses fouilles effectuées sur place sont mises au jour. Toute une série d'objets témoignent d'une civilisation déjà bien en place. Nous sommes ici dans le musée de Djantidja. Ici, on trouve des pièces très variées, provenant aussi d'autres sites autour de Gozo. Des figurines artistiques, des objets en céramique et des pots en terre. Un ensemble d'éléments qui témoignent de la vie quotidienne de cette civilisation, mais aussi la façon dont elle célébrait la vie et la mort. Ce site de Djantidja est un témoignage unique de la première construction monumentale produite par l'homme. Cela signifie que cette société n'essayait pas seulement de survivre, mais qu'elle produisait toute une série de pièces, notamment artistiques. On pense vraiment qu'elle a vécu une période de paix et de prospérité. Gravées dans les parois, de mystérieuses inscriptions n'ont pas encore livré tous leurs secrets. On trouve ici des vestiges d'hôtels, des trous aménagés à même le sol, pour des libations et des offrandes. On ne sait toujours pas véritablement quel dieu était vénéré dans ces deux temples. Ce dont en est certain, c'est l'intelligence de cette première civilisation qui avait érigé ces pierres toujours debout, 6000 ans plus tard. Ils sont arrivés ici avec de petites embarcations et tout le nécessaire qu'ils avaient pu emmener. Ils ont dédié ces temples au dieu de la fertilité pour obtenir tout ce dont ils avaient besoin pour vivre. Ici, on a retrouvé des restes d'animaux. Là, c'était l'endroit où ils entretenaient leur feu. C'était un coin qui était surélevé, où avaient lieu des sacrifices uniquement d'animaux. Moi, je viens pratiquement tous les jours ici, durant l'été. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Comment ils ont fait ceci ou cela ? Des nouvelles curiosités qui vous interpellent. A chaque instant, on apprend des choses. En 1980, l'UNESCO a classé ce site au patrimoine mondial de l'humanité. Une juste reconnaissance au vu de l'importance de Djantija dans l'histoire de l'homme. Et un éclairage unique pour une toute petite île de la Méditerranée, connue aujourd'hui comme étant l'un des berceaux de l'humanité. Ce n'est pas un secret que des petites îles comme la nôtre ont beaucoup de mal à exister en termes de célébrité par rapport à des lieux aussi prestigieux que Paris, Londres ou Madrid. Mais ce classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, du site de Gantija, nous a permis de nous faire bien mieux connaître. Environ 250 000 visiteurs à l'année viennent ici à Gantija, c'est-à-dire six fois la population de notre île. J'aime souvent répéter que Gozo, c'est une toute petite île, mais qui a tant à offrir. Et savoir que le début de l'humanité et de nos civilisations a vu le jour ici, ce n'est pas rien. Sonsana serait le nom de cette géante qui aurait bâti ces deux temples. Faute d'autres explications, la population sur place aime à se référer à cette belle légende. Gantija, au cœur de l'île de Gozo, pour un voyage mystérieux dans l'un des berceaux de l'une des toutes premières civilisations humaines.